Yo l'équipe j'espère que vous allez tous très bien, petite vidéo tardive en ce mercredi soir, on va réagir rapidement à l'actualité football les gars, la ligue des champions, les demi-finalistes de ligue des champions sont connus, et pendant ce temps là, ils ont sorti un nouveau SBC, donc on va ouvrir ce nouveau SBC aujourd'hui les gars, c'est le SBC, choix joueur mix campagne 87+, et on va voir si on peut se faire ça également durant la vidéo les gars, donc c'est parti on prépare le SBC tranquillement, pendant qu'on commence à discuter, je me suis tapé les gars deux matchs de ligue des champions cette semaine, logique, donc hier je me suis tapé Milan AC contre Naples, du coup c'était à Naples, si je parle en même temps que je fais le SBC, je vais jamais le réussir à mon avis, ouais, donc parlons d'abord, Naples-Milan avec Milan du coup qui s'est qualifié, déjà il faut que je dise un truc en général, sur les demi-finales, les matchs que j'ai vus, les arbitres c'était pas ça, notamment ce soir, Clément Turpin du côté du match de City contre le Bayern Munich, mais même hier il y a clairement un pénalty qui a été oublié du côté de Naples, enfin pour Naples, donc voilà, les arbitres c'était pas tellement vraiment ça la vérité, Naples-Milan, la première période elle était vraiment meilleure que la deuxième période les gars, c'était un joli match, Giroud, bah un peu comme ce soir avec Haaland qui a raté son péno, bah Giroud il a raté son péno aussi hier, mais finalement bah il a quand même marqué, tout comme Haaland, et du coup ils éliminent Naples, Naples qui était franchement une des équipes favorites pour moi cette saison en Ligue des Champions, parce que pour moi c'était une des meilleures équipes d'Europe tout simplement, ils ont éteint la Serie A, et malheureusement là sur les dernières semaines, Milan ils les ont éteints, je crois que c'est 3 victoires pour Milan en 3 matchs contre Naples, je l'avais call de toute manière quand il y avait eu le tirage au sort, c'est pour Milan, tirer au sort une équipe italienne comme Naples, même si Naples cette saison est dans l'ensemble, est meilleure dans l'ensemble bien évidemment, voilà à certaines périodes une équipe est meilleure que l'autre, mais voilà dans l'ensemble Naples fait une meilleure saison que Milan à la base, parce qu'à la fin de la saison si Milan gagne la LDC, même si Naples gagne la Serie A c'est exceptionnel, voilà je préfère gagner une LDC personnellement, on pourra dire que Milan a fait une meilleure saison, mais en gros pour Milan, tirer au sort une équipe italienne en Ligue des Champions, pour moi c'était le meilleur tirage au sort qu'il pouvait avoir pour Milan, et du coup Milan qui passe en demi-finale de Ligue des Champions, ça me fait plaisir pour Giroud et surtout les gars Mike Meignan, bah d'ailleurs là c'est de se même Ederson aujourd'hui il a fait un joli match, Courtois hier il a fait un match de fou, Courtois ça fait des années, il est trop trop fort les gars, mais là ouais on a eu des belles performances de gardien, Inter Milan, Benfica c'était, ouais c'était Benfica Lisbonne, j'ai pas regardé le match, j'ai vu il y a eu 3-3 je crois ce soir, un gros match apparemment, voilà l'Inter ils avaient déjà gagné 2-0 à l'extérieur, la qualif tranquille, et franchement la famille demi-finale de Ligue des Champions, je crois que c'est le derby de la Madonina les gars, je suis allé voir sur Google, je m'en souvenais plus comment ça s'appelait, le derby Inter Milan, Milan-Asia en demi-finale de LDC c'est incroyable, bref continuons de parler pendant ce temps là, je vais essayer tant bien que mal de faire mon SBC, du coup l'autre match qu'on avait ce soir du coup Bayern Munich, Manchester City, le Bayern ils auraient pu faire quelque chose, je trouve que ça n'est, il faudrait qu'il marque un peu des buts de temps en temps le frérot, le Bayern en vrai ouais ils ont fait plutôt un bon match je dirais, et il méritait de gagner, du coup il y a eu match nul à la fin des 90 minutes, mais par contre Upamecano il est maudit, déjà au match allé il me semble c'est lui qui fait une grosse bourde qui permet à City de mettre un but, et là ce soir il s'est pris un carton rouge, il a été sauvé par le fait que Haaland il était hors jeu sur la passe, sinon il serait pris le carton rouge, je crois qu'il arrive, et sur le but de Haaland par contre le vrai but, et bien tout simplement il a fait une glissade, Haaland derrière il calme quand même un joli dribble, même s'il a glissé Upamecano le dribble il est joli, et il finit Haaland qui fait du Haaland les gars, même pénalty raté comme Giroud, même s'il met un Penorato, un raté par, ohlala je ne sais plus parler, même s'il met un pénalty raté, derrière les gars il marque, franchement c'était des beaux matchs, je regrettais un peu ce soir qu'il manquait un petit peu de suspense on va dire, et il aurait pu en avoir du suspense je pense que le Bayern ils auraient pu faire douter City en mettant le premier but dans le match, et peut-être s'ils auraient mis deux buts, ça ne m'aurait pas étonné qu'il y ait 2-0 à un moment dans le match pour le Bayern Munich, mais voilà, ça a été autrement les gars, c'est City qui a ouvert le score, ils ont égalisé sur le match, les 90 minutes en elle-même ils ont égalisé vers la fin du match, il reste encore 3 buts à mettre pour ne serait-ce qu'avoir des prolongations, voilà, assez peu de suspense, mais en regardant la première mi-temps je me suis dit, il y a un monde où c'est possible, on va mettre des joueurs spéciales de mon club je pense pour finir ce SBC, et du coup, demi-finale de Ligue des Champions, la deuxième, ça va être Real Madrid, Manchester City, vraie affiche franchement, je kiffe ces affiches de demi-finale de Ligue des Champions, on va mettre Solskjaer à mon avis, 89, je pense pas qu'il va être préutile dans mon club, je kiffe ces affiches de Ligue des Champions, et j'ai hâte d'y être d'ailleurs, il me semble, je vais pas dire de conneries, c'est le 8 mai, donc c'est dans deux semaines, et ensuite, la semaine d'après encore, les matchs retour les gars, donc j'ai hâte, wesh, Chefchenko on peut le mettre, So également, ouais je pense que je vais avoir de quoi finir le SBC, ça fait du bien, SBC terminé, choix joueur mix campagne 87+, et bah écoutez, je vais peut-être d'abord valider le 84+, comme ça je peux l'ouvrir vite fait avec vous, cette fois-ci il faut une équipe à 85, est-ce que j'ai ce qu'il faut au club, je vais mettre un petit Allende justement, ouais je devrais avoir ce qu'il faut les gars, je devrais avoir ce qu'il faut, et voilà, le renfort 84+, x7, c'est validé, donc on va aller ouvrir ça, ensuite on ouvrira le renfort mix campagne, donc j'ai pas validé le SBC, on viendra le valider juste après, donc les gars il me reste plus que quoi à vous dire par rapport au football, il me reste à vous dire que demain, c'est la Juventus qui joue son billet pour les demi-finales d'Europa League, tout simplement, avec, ah mince, bah au pire, allez un pack de joueur 84+, c'est un gros pack, il faut ouvrir deux, trois packs du coup, il y a la Juve qui joue son billet les gars, pour les demi-finales de l'Europa League, sachant que demain, en même temps, normalement, on devrait avoir le verdict, parce que la Juventus a fait appel, vous savez, concernant la sanction des 15 points qui a été attribuée au club, les 15 points en moins en Serie A, peut-être que ça va sauter les gars, donc demain, on le saura, si ça saute ou pas, et on va pouvoir ouvrir le pack 7 joueurs 84+, directement, donc il est possible qu'on récupère 15 points, ou peut-être que la sanction, au lieu d'avoir 15 points en moins, on n'en aura que 6 en moins, bref, demain normalement, demain soir, à mon avis, on aura la réponse par rapport à ça, franchement, je serai très content, parce que ça va me soulager, parce que normalement, si on récupère les points, les gars, la qualif en Champions League pour la saison prochaine, ce sera, bah, normalement, plus ou moins ok, parce que voilà, là, on n'est pas si loin en réalité, si on récupère nos points, on sera pile-poil là où il faut, mais bon, il y a l'Europa League, et si on peut se qualifier à la Champions League via l'Europa League, moi, je prends, si on peut faire une demi-finale de Coupe d'Europe, moi, je prends, regardez, le dernier match qu'on a joué, on n'était pas fameux, même contre Sporting, le match allait, on n'était pas fameux, mais voilà, tout est possible sur un match, j'espère que Pogba, il va être titulaire pour une fois, il a fait que 3 matchs, il me semble, depuis le début de la saison, et que des rentrées en cours de jeu, j'espère que Pogba, il fera, voilà, on l'a recruté, les gars, il a joué 3 matchs, c'est grave, tout le temps blessé, le frérot, il était déjà blessé à l'époque, et bon, il a eu des trucs extra sportifs, vous êtes au courant, mais frère, on a besoin d'un Pogba, les gars, on lui a donné le numéro 10, c'est tout, on a besoin d'un Pogba, donc j'espère qu'il sera en pleine forme, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse être titulaire déjà demain, pack 7 joueurs 84+, les gars, avant d'ouvrir le choix joueur mix campagne, c'est un boost, il y a les trophées titans, normalement on a les trophées titans tous les jours, et tu vas me dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas, Carlos Vela, 88, je ne sais même pas, on ne peut pas voir qui dans le choix joueur campagne, ah, quand même les gars, un héros, trophée titan, en la personne de Doudek, allez maintenant, on est parti, on va valider ce choix joueur mix campagne, et avant de l'ouvrir le pack, ah ouais, merde, du coup j'ai jeté des joueurs que j'avais, ben ouais, je suis débile, attendez, il faut que je finisse le SBC du coup, allez, c'est enfin validé, on va pouvoir enfin ouvrir ce pack, donc un RTTF, enfin, il faut qu'on regarde le pack directement, un RTTF, ok, on va regarder, carte par carte, quelle est la meilleure à packer, comme ça, on ne sera pas étonné quand on va voir un joueur, bon, les RTTF, du coup, on va uniquement regarder les Champions League, le meilleur à packer, c'est David Alaba, Léon Goresca, ben là, il va perdre, vu qu'ils se sont fait éliminer, mais il a une magnifique carte, sachez-le, Firmino, Philips, ouais, bon, les RTTF, ce n'est pas les meilleurs, les Fantasy FUT, c'est Marcos Loren, t'es le meilleur, il y a Salibar, Ruben Dien, c'est des Nazars, ouais, il y a des bonnes cartes également, il faut regarder les héros FUT Fantasy, on peut en avoir là-dedans, ah, ben, ok, FUT Bean est down, bon, les héros FUT Fantasy, on sait qu'il y a Gino là, tout ça, et FUT Birthday 87+, ben là, vu que je ne peux plus aller sur FUT Bean, je ne saurais jamais, ben écoutez, ce n'est pas très grave, on va ouvrir ce choix, pas à l'aveugle, vu qu'on sait à peu près ce qu'on peut avoir, en espérant avoir du lourd, et un joueur auquel on ne s'attend pas, si Gino là, FUT Fantasy, héros, il tombe, je suis Gucci les gars, on est parti pour ce choix, un joueur sur 4, let's go ! Je suis dégoûté les gars, Gino là, c'était pareil, c'était un français, je crois que c'est la même gêne, 92, ah, je suis dégoûté, il est horrible mon choix, parce que j'ai 3 joueurs, en vrai, pas vraiment utile, je dirais que l'Orienté, c'est la meilleure carte, voire Chukwese, je vais peut-être prendre Chukwese d'ailleurs, d'ailleurs, mais Papin, putain, j'ai un héros fut de fantasy, pour que ce soit celui que j'ai déjà, lui il me suit, lui je le pack trop trop souvent, bon ben, je pourrais prendre Papin, pour le jeter dans un SBC, mais bon, il me fait pas trop de SBC à faire là, on va prendre Chukwese, et c'est un fail, ce pack, je pensais que ça allait être, une bonne petite vidéo, gros pack, plus petit réact, tu vois, mais en plus, un gros gros pack, je repars avec Chukwese, bref les gars, dites-moi dans les commentaires, tout simplement, demain, vous voyez qui se qualifie en finale de Europa League, et surtout, pour vous, qui va gagner entre l'Inter et Milan, voilà, et entre Real Madrid, Manchester City, en demi-finale de LDC, moi, mes petits pronostics, je pense que, je sais pas, le Real, il y a quelque chose en LDC, je les vois toujours aller en finale, et la gagner, même comme d'hab', j'ai envie de vous dire, c'est la routine maintenant, mais bon, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison, ils sont incroyables, la vérité, et bien sûr, de l'autre côté, je dirais Milan, je dirais Milan, mais quoi qu'il arrive, ce sera serré ce match, franchement, quoi qu'il arrive, même l'autre, en vrai, demi-finale de LDC, c'est obligé, mais bon, Real Madrid, City, on verra, on verra les gars, donnez-moi un peu vos pronostics dans les commentaires, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien, regardez, du foot là, c'était cool à regarder, ce n'était pas non plus les plus grands matchs de LDC, mais c'est quand même fun, la vérité, c'était des bons petits matchs, voilà les gars, je ne sais pas pourquoi je fais tourner mon téléphone, je vous laisse les gars, bonne journée à tous, bonne soirée, à demain, après-demain, n'importe quand, bonne équipe ! Sous-titrage ST' 501